Musique 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 Bonjour madame Bonjour Je voudrais un kilo de morue s'il vous plaît Désolée ma petite dame, j'en ai pas aujourd'hui Les pêcheurs ont bien du mal à en ramener, il y en a de moins en moins Ah bon ? C'est vraiment dommage On fait toujours un plat traditionnel à base de morue depuis que je suis toute petite Mais pourquoi ils en ramènent moins ? Ah bah ça j'en sais rien, par contre tu ramènes beaucoup d'anchois si vous en voulez Non merci, je vais aller voir ailleurs quand même, au revoir Au revoir C'est bizarre quand même Des anchois et plus de morue dans le port de pêche de Terneva Salut Lou Et salut Rose, ça va ? Ça va, tout à l'heure sur le port je suis allée voir une poissonnière Et elle m'a dit que les pêcheurs avaient bien du mal à trouver des morue en ce moment C'est une blague ? Non y'a que des anchois C'est statistiquement possible Regarde, tu vois de base ils ont pêché là Il y en avait C'est quand même bizarre Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous écrire sur le sujet Bah alors on y va ? Oui si tu veux C'est surprenant Je me demande comment ça se fait C'est ici Oh Professeur Vert, l'heureuse recherche en écologie marine, elle pourra sûrement nous apporter des réponses Bonjour Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Mon amie Rose est allée sur le port tout à l'heure pour voir une poissonnière et acheter des morue Mais la poissonnière lui a répondu que les pêcheurs avaient du mal à trouver des morue au teint de bas Nous avons trouvé ça étrange, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Entrez, vous nous expliquez Et bien justement, je viens m'entretenir avec François Lenoff, chercheur en écologie marine qui me disait que la morue est dans des heures comprises entre 2 et 15 degrés Le changement climatique entraîne une élévation de la température de l'air, donc de l'eau de mer En 2050, la température de l'eau de mer devait augmenter et on sait qu'elle impacte la distribution des espèces marines Donc ce que vous êtes en train de nous dire c'est que le nombre de morues présentes au large des ternevas baisse à cause du changement climatique C'est ça, et le plus inquiétant est que cette baisse va s'aggraver Nous estimons que d'ici 2050, nous ne pourrons plus pêcher de morueux que dans le cercle polaire arctique Mais comment la température de l'air peut-elle autant agir sur celle de l'eau ? Venez avec moi, je vais vous montrer mon réalisation qui vous permettra de comprendre ce qui est le même Voici deux cloches à vide Nous avons placé dans chacune d'elles un bécher rempli d'eau à 22 degrés Celsius Un thermomètre dans l'eau va nous permettre de suivre l'évolution de la température Dans la cloche numéro 1, celle de gauche, l'air contenu n'est pas modifié Alors que dans la deuxième, celle de droite, nous avons saturé l'air d'un gaz à effet de serre Ici, pour la modélisation, le méthane remplace le CO2 Les lampes chauffantes jouent le rôle du soleil Regardez ce graphique, il nous permet de constater que dans le bécher numéro 2 La cloche contenant du méthane, la température a augmenté plus fortement que dans le bécher numéro 1 Donc, si j'ai bien compris, la température des océans se réchauffe davantage Quand il y a plus de gaz à effet de serre Tout à fait, d'après la communauté scientifique, les morues se déplacent vers le Nord Car la température des océans se réchauffe Rose, on a calé au Pôle Nord à la recherche des morues Il fait un froid de canard En effet, et si on prenait notre filet pour tenter de pêcher des morues ? Attends, il faudra percevoir un poisson là-bas, c'est peut-être une morue Tu as raison ! Viens, on y va ! Je rêve, mais c'est pas un poisson, c'est un frigo ! J'espère que tu rêves, mais tu ne rêves pas Bon, tu l'ouvres, oui ou non ? Ok ! Viens voir ! Une morue ! Ma pince fait trop chaud ! Bien sûr, la dernière scène est humoristique Il n'en reste pas moins que si nous voulons éviter d'aller pêcher des morues au Pôle Nord Et que nos générations futures vivent bien Il faut préserver notre planète En réduisant nos émissions de gaz à effet de serre Sous-titrage Société Radio-Canada